Coucou tout le monde, c'est Sergent Mickaël, et c'est mon nouveau podcast, et aujourd'hui, je vais vous parler de la rentrée. Déjà, un truc vraiment chiant à la rentrée, c'est quand le prof commence et qu'il t'appelle. Jean-Baptiste Odé, présent. Marion Boulay, présente. Ah non, absente, d'accord. Alors, Mickaël, Georges. Oui, monsieur, c'est moi Mickaël, mais Gorès, pas Georges. Oh, excusez-moi Mickaël, oh mais dites-moi, vous n'auriez pas un frère qui s'appelle Florian Gorès ? Oui, j'ai trois frères. J'ai d'ailleurs un qui s'appelle Florian, pourquoi ? Non, comme ça, parce que Florian était un très bon élève à moi. Euh, oui, d'accord. Mais dites-moi, il va bien ? Il fait quoi comme travail ? Il habite où ? Euh, oui, mon frère va très bien. Il est libre de pizza et il habite à Paris. En gros, je ne supporte plus qu'on me demande la vie privée de mes frères, de mes soeurs, de mes cousins, de mes cousines. C'est bon, arrêtez. Vous le faites en sixième, parle-t-il de faire tous les ans. Et encore un truc vraiment chiant, c'est quand tu ne sais plus te servir de ton stylo plume. Mais, putain, pourquoi il ne marche plus ? Peut-être qu'il faudrait mettre de l'encre. Non. Il reste encore de l'encre au moins. Ouais. Oh, mais j'ai le dit dans le mauvais sens. Aussi, il y a un truc que tous les profs font. C'est quand on rentre dans la classe, ils nous disent de sortir un bique ou un crayon, une feuille et d'écrire notre prénom. Sur la feuille. Et la plier en deux. Et la mettre sur la table. Ok, c'est bien pour apprendre notre prénom. Mais à chaque point que vous le lisez, arrêtez de le redécouvrir. Qui pourrait me dire la racine carrée de 25, s'il vous plaît ? Ok, personne ne se désigne. Je vais donc le faire moi-même. Mettez vos papiers, s'il vous plaît. Alors, Michel, dis-moi, quelle est la racine carrée de 25 ? Non, monsieur. C'est Michel. Il y a aussi cette fameuse fiche que tous les profs font, qui donne tous les renseignements qui ne servent à rien. Donc, sur cette feuille, vous allez mettre nom, prénom et après toutes les questions que je vais vous dire. Vous les noterez et vous laisserez un espace pour mettre la réponse. Bon, tout d'abord, vous allez mettre quel âge vous avez. Si vos parents sont divorcés ou encore ensemble ou mariés. Quel âge ils ont ? Comment ils s'appellent ? Vous me dites aussi combien vous avez de frères, de sœurs. Quelles sont les activités que vous pratiquez ? Quels sont vos loisirs que vous pratiquez ? Oui, parce que activités et loisirs, ce n'est pas la même chose. Parce que les activités, c'est les sports et les loisirs, c'est ce que vous faites chez vous. Combien de temps vous mettez pour faire vos devoirs ? Et pour terminer, quel métier vous voudriez faire plus tard ? Et il y a cette fameuse question, donc, qui te demande quel métier tu vas faire, qui se trouve à la fin de l'affiche. Sérieux, depuis la sixième, tu as bien dû mettre dix trucs différents. Alors, comment je peux savoir ce que je veux faire ? On change les années. Toutes les années, on change de goût. Bon, cette année, je recommence ma quatrième. Donc, il faudrait bien que je me décide. Mais enfin, voilà. Et pour terminer, quand tu rentres de la rentrée et que ta mère te fait ça, Alors, mon chéri, cette rentrée, c'est bien passé ? T'es avec tes copains ? Et les profs, ils sont cools ? Ils sont sympas ? Merci beaucoup à tous ceux qui auront regardé cette vidéo et qui auront apprécié. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et dans la description, je mettrai le lien de ma chaîne, de ma page Facebook officielle. Donc voilà, suivez-moi. Là où vous voulez. Donc voilà, bisous ! Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.